Le Danemark est un ami et un allié majeur de la France. Et les faits le montrent. Il a été l'un des tout premiers alliés à apporter un soutien à l'opération Serval au Mali. Il s'implique fortement sur le plan humanitaire, sur le plan du développement, à la fois au Mali et d'une autre façon en Centrafrique. Avec le Danemark, la France partage des valeurs fondamentales. Mais je dirais que plus encore, le Danemark et la France partagent la même détermination à faire prévaloir ces valeurs par des choix courageux. Et je crois que quand on parle du Danemark, c'est le mot courage qui vient immédiatement à l'esprit. J'en veux pour preuve l'été dernier, notre dialogue sur la réponse à apporter à l'usage d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Nos ministères connaissent bien la profondeur de nos liens et c'est une véritable fraternité d'armes dont on peut parler. Les relations avec le Danemark ne se limitent pas aux questions internationales, aux questions militaires. Le Danemark, à beaucoup d'égards, est un laboratoire du futur. Il met en œuvre des politiques innovantes dans beaucoup de domaines, l'environnement, l'énergie, les transports et les entreprises françaises. Ils prennent leur part et ils souhaitent prendre une part encore plus importante. Le Danemark est également, ça c'est davantage connu, un pays d'innovation en matière de politique sociale et nous voulons que l'Europe, dont nous avons parlé, progresse dans ce domaine. Et puis, j'ai commencé par cela, M. Liedegaard est un spécialiste des politiques en matière de climat et d'environnement et d'énergie. Et sa contribution, désormais comme ministre des Affaires étrangères, sera précieuse puisque vous savez que la France accueillera en 2015 la conférence sur le climat. et je compte bien sur vous-même, chers collègues, pour nous aider à parvenir au succès que nous espérons tous. Voilà, mon cher Martin, nous avons beaucoup de travail à faire ensemble et je suis très heureux de m'y atteler avec vous, à la fois pour le bien de la France, du Danemark et de l'Union européenne. Merci beaucoup, M. le ministre. J'espère que vous vous forgivez me que je vais conduire cette petite intervention en anglais, car même si je comprends le français, je pense que c'est mieux pour tous les parties que je parle seulement en anglais. C'est un grand honneur et un grand privilège pour moi d'avoir mon premier entretien avec le ministre des Affaires étrangères français. Je ne peux pas imaginer le meilleur début de ma carrière, le ministre des Affaires étrangères, que cet entretien, et c'est une pure coïncidence que cela se déroule le jour de la Saint-Valentin. C'est un fait que les relations entre nos deux pays, Danemark et la France, n'ont jamais été aussi chaleureuses ou plus chaleureuses et plus rapprochées que cette année. C'est ce qui se passe pour notre coopération internationale dans toutes les différentes crises que nous avons vu en Syrie, en Mali, en la République centrale africaine. Et je remercie vous, le ministre, pour pointing à la courage de les Français, mais je pense que c'est plus fair de la courage de les Français qui ont monté un grand engagement, both in Africa and in Syrie. Nous avons apprécié particulièrement l'action, et nous aurons en concertation avec la France pour les problèmes face aux problèmes auxquels nous avons fait en Syrie, au Mali, en République centrale africaine. Et vous avez remercié, vous avez apprécié le courage de cette époque, mais je pense qu'il faut également montrer notre gratitude envers le courage de la France, qui les ont tant assistés. Nous sommes honnés de contribuer à ces interventions, ensemble avec vous, et je pense que nous avons apprécié la même approche de la même manière, que vous ne pouvez pas aller pour une intervention militaire si vous n'avez pas une espèce de paix et une situation humanitaire après l'intervention. Et cette approche combinée est un trademark pour la coopération entre France et le Danemark. Nous sommes très honnés d'avoir participé à ces opérations, mais je pense que nous sommes en accord pour évaluer, pour savoir, pour dire qu'on ne peut pas mener une telle opération militaire sans penser ensuite à la paix, aux aspects humanitaires, aux aspects sociaux de la question. Et je pense que telle est la marque de notre coopération sur ces sujets. Now, secondly, when it comes to climate and energy, I know what you are heading at. Alors, quand on parle maintenant de climate and energy, je sais où vous voulez en venir. C'est une tâche très importante qui vous incombe. Et la pente s'annonce ardue et difficile, mais je suis certain que votre pays sera entièrement capable de relever ce défi. When I still was climate and energy minister three weeks ago, I listened to Mr. Lefebius' speech at Davos about climate, and I thought by myself, there is still hope. Quand j'étais encore ministre de l'Environnement il y a trois semaines, j'ai entendu Mr. Lefebius s'adresser aux convives à ce sujet, et je me suis dit à l'époque, eh bien écoutez, nous avons grand espoir. So, I will look forward to contribute and help France to receive a result in 2015 as much as we can, but also as a cornerstone towards that target to also achieve an energy and climate package for Europe in the Council meeting in March this year. Et donc, je vous encourage très fort dans la perspective de 2015, je sais que vous pourrez relever le défi, mais également, j'ai dans mon point de vue les relations, les négociations qui vont avoir lieu sur le package énergétique européen de l'Europe en mars prochain. And finally, we have talked, Mr. Minister, about our economic cooperation and the big potentials we have ahead of us when it comes to private investments and corporations. And I just want to ensure you that I will look forward to go into depth with that agenda along with all the bilateral issues we have also touched upon. Thank you very much. Nous avons également, bien sûr, parlé d'économie, nous avons parlé d'investissement privé, de notre coopération économique, et je suis très heureux par avance de travailler avec vous dans cet aspect des choses. Je vous remercie de votre accueil. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question pour chacun. Allez-y. Allez-y, je m'en prie. La République centrafricaine, les questions semblent assez alarmantes. M. 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 Kimoun a réclamé des troupes supplémentaires, en particulier à la France. Plusieurs ONG se sont alarmées de l'exode massif des musulmans ou des massacres qui concernent les enfants. Il y a eu ce matin un conseil restreint de défense. M. Débier est à Paris. Est-ce que des choses nouvelles sont en cours concernant la Centrafrique ? Oui, la situation est effectivement préoccupante en Centrafrique. Le ministre de la Défense s'est rendu sur place et dans quelques pays voisins il y a peu de jours. Moi-même, je m'étais rendu pour voir la présidente de la Centrafrique, qui est une femme remarquable, Mme Samba Pansa. Et puis il y a eu les évolutions de ces derniers jours. L'appel que nous a lancé le secrétaire général des Nations Unies et un conseil de défense a eu lieu ce matin, à l'issue duquel un communiqué est publié, je ne sais pas s'il l'a été déjà, en tout cas il le sera dans quelques dizaines de minutes, et qui définit quelle est la position de la France par rapport à ces événements. Le président de la République a pris un certain nombre de décisions qui vous sont donc communiquées dans l'impromédié. Justement par rapport à la République centrafricaine, selon Amnesty International, même l'envoyé de l'ONU, les forces françaises et africaines sur place ne sont pas suffisantes. Est-ce que maintenant on attend les forces européennes pour venir en renfort, ou comment est-ce qu'on espère améliorer la situation ? Alors, d'abord prenons les faits. La France a été, vous le savez, la première, il y a déjà quelques mois, à appeler l'attention du monde sur la situation en Centrafrique. Et nous avons demandé aux Nations Unies de prendre les délibérations nécessaires pour qu'il puisse y avoir intervention. Le lendemain même, du jour où cette autorisation a été donnée, la France est intervenue, avec par ailleurs la force qu'on appelle la MISCA. Et je crois que tout le monde reconnaît que si la France n'était pas intervenue, ce seraient des véritables massacres de masse qui auraient été commis. Et les Nations Unies ont même parlé d'une situation pré-génocidaire. Donc je crois que, avant même d'examiner la situation actuelle, je vais le faire dans un instant, tout le monde rend hommage au travail qui a été fait à la fois par les Africains et par la France pour intervenir, qui a épargné beaucoup de milliers de vies humaines. Ensuite, la situation est évidemment difficile sur le plan sécuritaire, sur le plan humanitaire, et parce qu'il va falloir préparer la transition démocratique. Nous sommes entretenus au cours des jours récents avec le secrétaire général des Nations Unies, et celui-ci a souhaité que des efforts supplémentaires soient faits. Quels sont ces efforts ? L'Europe a décidé d'intervenir. Et il y a en ce moment même, au moment où nous parlons, un travail dit de génération de forces, qui demande à chaque pays combien de troupes ou quel appui elle peut apporter. Ce travail n'est pas terminé, mais d'ores et déjà, quelques pays ont annoncé des contributions, par exemple hier, même nos amis polonais ont annoncé qu'ils enverraient 150 hommes. Et on parle évidemment de plusieurs centaines d'hommes. Et d'autres contributions peuvent être apportées, devront être apportées sous des formes plus matérielles ou logistiques. Il y a les transports à faire. Donc il y a l'aspect européen, il y a l'aspect de la MISCA, les troupes africaines, qui sont déjà assez nombreuses, entre cinq et six milles, mais souvent qui ont des difficultés de transport. Et puis, il y a bien sûr des efforts supplémentaires qui peuvent être faits, mais il y a d'autres problèmes à régler. Il y a par exemple les salaires qui ne sont pas payés. Et les pays, ici comme voisins, ont pris un certain nombre d'engagements. Et le FMI, la Banque mondiale elle-même, peuvent intervenir. Il y a aussi le renforcement de ce qu'on appelle le BINUCA, c'est-à-dire le Bureau des Nations Unies, qui s'occupe de tous ces problèmes, qui doit renforcer sa présence très rapidement. Il y a aussi les sanctions qui doivent être prises. Et cela demande aussi l'intervention des Nations Unies. Et donc, le président de la République a appelé M. Ban Ki-moon hier. Il y a eu un échange. Ce matin, il y a eu un conseil de défense restreint. Cet après-midi, il va être publié un communiqué, qui, à la fois, annonce les décisions de la France et, d'autre part, rappelle ce qui est nécessaire pour que la situation, d'une façon extrêmement urgente, soit améliorée là-bas. Dernier point, peut-être, à mon collègue ? Je suis de l'Eingart, je suis de l'Israëlibus. Il y a des très négatifs réactions aujourd'hui à la décision de la décision de banner la rituale de la juive-slautère en Danemark. So, c'est-à-dire qu'on ? Je parle de la banne de la juive-slautère qui a été décédée en Danemark aujourd'hui et qui va être décédée jusqu'à la juive-slautère. Vous ne pensez pas que cette décision endangeraient les relations de Danemark avec le monde de la juive-slautère et avec l'Israël et endangeraient l'existence de la juive-slautère en Danemark ? Je ne suis pas au courant, je ne savais pas qu'une telle loi avait été décédée aujourd'hui au Danemark. Il y a des vêtements à la juive-slautère au Parlement, donc ça m'a surpris. Je suis désolé de dire que je n'ai pas entendu de cette loi, donc je ne peux pas répondre à la question. Je suis incapable de répondre à cette question car je n'ai pas entendu parler de cette loi. Est-ce qu'il y a une dernière question pour mon collègue ? Madame. En fait, c'est pour vous deux. Justement, vous avez évoqué le climat et quand M. le Président François Hollande était aux États-Unis, il y a eu aussi, avec Obama, il a dit qu'il y aurait un accord franco-américain sur l'effort qu'on va faire justement l'an prochain. Donc j'aimerais bien vous demander, M. le ministre, si vous pouvez peut-être approfondir et peut-être le ministre Danois, s'il peut dire comment le Danemark peut peut-être contribuer pour la conférence l'an prochain. Oui, c'est sans doute, c'est une tâche très difficile que nous avons avant de nous si nous allons faire un résultat réel à Paris en 2015. Mais ce n'est pas une tâche impossible. On the political level, we need to ensure all our populations that to go for an ambitious climate agreement is not in contradiction to creating economic growth and welfare. No, it's a precondition to be able to actually keep our economic growth and welfare. tout d'abord, il faut convaincre politiquement la population que le fait d'agir en faveur du climat, ce n'est pas un frein à la croissance économique, non seulement ça, mais c'est une clé. C'est un facteur extrêmement positif pour cette croissance économique. Et je pense que la prochaine fois nous devons nous assurer que toutes les major économies seront partenaires d'un treaty ou d'un agreement ou d'une forme légale qu'elle va prendre. Et cela signifie que nous devons établir alliances avec le monde de l'économie et avec tous les grands émissions. Et je pense que c'est possible que je vois mouvements dans les USA, Chine et Europe mais nous devons s'assurer et s'assurer que nous sommes capables de convaincre toutes les major économies que nous ne pouvons pas faire un deal sans tout le monde en faisant partie. Et nous serons très heureux d'assurer le gouvernement franco en établir ces alliances et aussi avec la communauté business pour s'assurer la participation de tous. l'économie du monde soit signataire. Nous avons des discussions avec des pays en voie de développement mais les États-Unis, la Chine et l'Union européenne comptent donc bien coopérer ensemble pour parvenir à un accord mondial. Et je pense que la France également a l'attention d'oeuvrer dans ce sens. Et enfin, nous voulons aussi contribuer avec les solutions. Comme vous le savez, nous sommes atteints de 40% de CO2 en 2020 en Danemark et en même temps nous voulons continuer notre growth économique et un très haut ambitieux sur le bienfaire. Et nous voulons être la déjeuner. Et comme vous le savez, nous sommes très en faveur de mesures drastiques pour parvenir à freiner ce changement climatique. Nous sommes en faveur d'une réduction de 40% des CO2 à l'avenir. Et nous comptons également sur des mesures économiques très... sur le fait que de montrer à tous les pays que cela sera... que cela boostera l'économie ainsi que le bien-être des populations. Je voudrais dire mon plein accord avec ce que vient de dire mon collègue Ami. C'est un enjeu absolument décisif puisque cela conditionne sans employer de rameau la survie même de l'humanité. Nous avons, pour arriver à un résultat positif à la fin 2015, à prendre rapidement de premières décisions en ce qui concerne l'Europe. Nous avons un Conseil européen au mois de mars qui a mis à son agenda et à l'examen des propositions de M. Barroso. Nous sommes très favorables à l'adoption dès le mois de mars de décisions européennes qui permettront ensuite à l'Europe d'être convaincantes lorsqu'il s'agira de dire aux Etats-Unis, à la Chine, à l'Inde et aux autres pays et bien voilà, chacun doit faire sa part du chemin d'une façon différenciée bien sûr mais qui nous engage tous. et donc nous comptons bien avec l'expérience danoise qui a, en matière d'énergie, d'environnement, réalisé de grandes choses, travaillé la main dans ma main pour préparer ce que nous espérons être le succès de l'année prochaine. Comme mon collègue et ami a une grande expérience de ces questions, puisque le Danemark, on le sait, a une grande expérience et que lui-même était jusqu'au jour dernier ministre de l'Environnement. Je compte bien m'appuyer sur lui pour essayer de parvenir à un bon résultat. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.